Le coup de marteau de Guy Lafortel, chroniqueur financier, fondateur de la lettre d'information de l'investisseur sans costume et évidemment fondateur de Toxin. Bonjour Guy. Bonjour Clément. Alors de quoi vous nous parlez exactement aujourd'hui ? Je voudrais vous parler, à cause, j'ai été très frappé hier par le vote à Paris, à la fois intramuros et dans la petite et grande couronne, et qui m'a rappelé à une analyse qui est très bien connue dans le monde anglo-saxon et qu'on connaît beaucoup moins en France, qui est un phénomène de white flight. Alors peut-être rappelons ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas suivi l'élection hier. Alors on va commencer par ça. Nathan, si est-ce que tu peux m'envoyer l'image, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, si t'arrives à la grandir, ça sera encore mieux. J'étais très frappé hier que sur les 18 circonscriptions de Paris-intramuros, on en a 9 où les députés LFI, pardon, l'UPS, je ne sais plus comment les appeler, sont élus au premier tour. Avec Simonnet qui va passer aussi, enfin bref, on a, ça d'ailleurs était déjà titré, le rat de marée. Émeric Caron, il y a eu beaucoup de monde. Et en fait, il y a 7 ans, il y avait un député insoumis qui était élu à Paris. Et donc c'est quelque chose où en 7 ans de temps, le vote a complètement changé, à tel point que même à Saint-Germain-des-Prés, vous avez la gauche qui est arrivée en tête. Bon, ils ne vont probablement pas passer au deuxième tour, mais ils sont quand même arrivés en tête. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir l'évolution en 7 ans de temps. Et cette évolution qui est socio-économique, donc renvoie à un phénomène qu'on connaît très bien dans le monde anglo-saxon et dont on a du mal à parler en France. On l'a par Christophe Guilhuy et à la France périphérique, qui est le phénomène de white flight, c'est la fuite des Blancs. Donc forcément, quand ça s'appelle comme ça, en France, on n'a pas le droit d'en parler parce qu'on a toujours beaucoup de mal à faire des... On n'a pas le droit de faire des stats ethniques et on n'arrive pas à en parler. Alors que dans le monde anglo-saxon, ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît très très bien, qui est un phénomène assez complexe, qui se dure dans le temps long, qui est assez paradoxal, mais qui est qu'en fait, on a une américanisation des centres-villes, avec finalement, exactement comme aux États-Unis, les populations aisées sont en train de se faire virer. Et moi, ça, c'est quelque chose de... Je tiens, c'est-à-dire que... Moi, j'avais beaucoup travaillé dessus en 2001. Donc ça fait déjà 4 ans. Et on avance, on continue d'avancer dans le phénomène. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, quand vous avez un afflux de populations pauvres, la première chose que ça fait, c'est que ça fait monter les prix. Ça commence à faire monter les prix dans les quartiers les plus pauvres de la capitale, donc en l'occurrence, l'Est parisien. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à partir du début des années 2000. Comment vous l'expliquez que ça fasse monter les prix ? Vous avez plus de monde qui arrive. Ah oui ? Vous avez plus de monde, vous avez une tension. Mais ils n'ont pas les moyens, donc il y a réquisition par la commune. C'est comme ils n'ont pas les moyens, mais qu'il faut quand même bien en faire quelque chose. Ça se traduit chez nous par la hausse des logements sociaux. Ça, c'est très très bien documenté. Le rattrapage des prix... C'est très très bien fait par Hidalgo, ça. Par Hidalgo ? Mais avant elle, par... J'ai oublié ce mot. Oui, mais d'accord, mais sauf que... Enfin, elle a vraiment exposé le phénomène. Oui, mais c'est déjà... J'ai oublié sur le... Oui, comment il s'appelle, c'est juste avant Hidalgo ? Ça va me revenir aussi. Mais c'est parce que c'est lui qui met en place les politiques de logements sociaux et qui fait monter déjà. Et déjà, Delanoé, merci. Oui. À l'époque de Delanoé, on a déjà un rattrapage des prix qui se fait parce que vous obligez à avoir des logements sociaux. Et du coup, le marché libre, lui, se retrouve restreint. Aujourd'hui, à Paris, vous avez 8000 logements qui sont construits chaque année. Vous en avez 800 qui arrivent sur le marché libre. C'est ridicule. Au point où on en est. Et donc, ce phénomène fait monter les prix parce qu'effectivement, vous avez tous les logements sociaux parce qu'il faut bien loger cette population. Et parce que, deuxième chose, vous avez les populations moyennes, les classes moyennes qui se font virer et qui partent à l'extérieur ou qui partent vers les quartiers un peu plus chics et qui transfèrent la pression dans les quartiers plus chics. Et vous avez ainsi... La première chose que vous avez, vous avez une espèce de séparation entre les quartiers pauvres et les quartiers riches avec des quartiers riches qui ont des prix immobiliers qui augmentent très fortement. Et donc, au premier abord, on a l'impression qu'on a des quartiers très aisés où il y a une gentrification et où ça devient beaucoup plus dur d'accéder. Et ce qui est exactement là où on était il y a 4 ans et où moi, j'écrivais à ce moment-là que les prix allaient baisser et allaient baisser durablement à Paris et qu'en gros, véritablement, les populations très aisées sont en train de se faire virer. Alors, on parle à l'échelle 10 ou 20 ans. Mais même eux, c'est ça qui est très important. Parce que si... Alors ça, ça se voit extrêmement bien à Paris, mais vous avez la même chose dans les grandes métropoles. Vous avez la même chose qui arrive à Lyon, à Nantes. Et c'est quelque chose qui se voit très bien, peut-être un peu moins à Bordeaux. Mais c'est des choses qui, encore une fois, arrivent plus lentement. C'est moins visible qu'aux États-Unis. Parce qu'en gros, là, ce qui reste aujourd'hui à Paris, on le dit souvent, c'est les classes sociales très défavorisées, souvent issues de l'immigration, qui profitent de subventions et d'aides au logement. Et puis, les traits favorisés qui peuvent encore se payer un logement. C'est ça. Sauf qu'en fait, les traits favorisés sont déjà en train de partir. C'est-à-dire que ce qu'on voit, on voit deux choses. C'est-à-dire que la population de Paris est à peu près stable. Sauf que cette stabilité, en fait, elle masque deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un solde naturel qui est très positif dans l'Est parisien des populations modestes. Et à l'inverse, vous avez un solde négatif dans l'Est parisien qui, encore une fois, partent. C'est-à-dire qu'à Paris, on s'installe de plus en plus tard et on quitte de plus en plus tôt. Donc déjà, le temps qu'on passe à Paris devient restreint. Et en plus de ça, vous avez un premier phénomène qui est déjà en place. C'est-à-dire que les populations très aisées sont en train de fuir l'hypercentre, les arrondissements intérieurs, parce qu'on n'arrive plus ni à rentrer ni à sortir. Et quand on est riche, on a quand même besoin de se déplacer à peu près facilement. Et quand on n'a pas un gyrophare... Oui, c'est ça. Parce que quand on a un gyrophare, tout va bien. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Je sais qu'il y a quatre ans, quand je racontais ça, les gens regardaient en me disant comment ça, Paris ? Parce que ce qui joue à la fin, c'est que j'écoutais très attentivement... Paris sera rouge, la vague rouge. Paris est déjà là. Ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'en 2017, tout le monde vote en gros pour En Marche. En 2022, vous avez le croissant de la gauche qui prend l'Est parisien. Et aujourd'hui, il reste un croissant de la droite à l'Ouest. C'est absolument... Le phénomène est incroyable. Ce qu'on voit dans la petite couronne qui est à peu près la même chose, et à l'inverse, la grande couronne, là, on voit la France périphérique de Guilhuys, là, on voit justement le white flight, où là, ça vote carrément RN. Et même après, plus largement, je pense qu'avec le TGV, avec le réseau de transport français, c'est-à-dire que les gens partent carrément dans les petites villes de province. C'est là où ils partent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus d'espace politique. C'est-à-dire qu'on parlait un peu de ce que va devenir le centre. Alors, géographiquement, il n'y a plus d'espace politique pour le centre. Oui, c'est intéressant. Alors qu'avant, c'était la ville, par définition, et notamment Paris. C'était le vote des métropoles. Exactement. Et ça l'est encore partiellement. Le phénomène n'est pas fini. Mais à 10, 15 ou 20 ans, ce tripartisme qu'on voit là va mourir géographiquement. Paris va devenir radical. À moins qu'on change les choses radicalement. Mais en tout cas, c'est des trucs qui se font sur 20, 30 ou 40 ans. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend son essor au début des années 2000. Donc, ça fait 25 ans qu'on est dedans. Et là, le truc qui éclate, je trouve, à la figure avec ces élections, c'est qu'on a passé une autre étape dans ce phénomène de white flight. Et qu'effectivement, là, maintenant, on est à peu près sûr que les populations aisées vont encore accélérer leur départ. Merci beaucoup, Guy de Lafortelle, chroniqueur financier, fondateur de la Lettre d'Information, l'investisseur sur le costume et puis cofondateur de Toxa. On continue.